Précédemment, dans Les Sims 4, Eric Lafleur. T'es pas sonné, petite coquine. Je m'en contrefiche. Je vais me brûler un pétard, moi. Allez, un dernier petit verre. Quoi ? Non, mais c'est pas possible. J'hallucide complètement. Les citoyens d'Oasis Spring ont marre. Marre de ces étrangers qui leur volent leur emploi et leurs ressources. Cette violence est nécessaire. Peut-être que toi et moi, on devrait s'associer, gros. Tu dis quoi ? Euh, eh bien... C'est le commissaire Lafleur qui doit être à l'origine de tous vos problèmes. Affligent. Plait-il ? Que pense Bradley de tout ça ? Elle n'est pas au courant, mais... T'en fais pas, je maîtrise, hein. Rien ne nous empêche de nous amuser, le patron et moi, d'accord ? Je comprends pas pourquoi tu t'offusques. On est majeur, quoi. Ah bon ? Rencontrons-nous à midi pile devant le McDo. Et au juste, si jamais vous aviez le malheur d'être en retard, je ferais exécuter tous les habitants. Je crois qu'on va avoir besoin de renfort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Faisons-lui confiance. Il n'est pas commissaire pour rien. Ouais ? Enfin, j'espère. Eric, tu peux y arriver. Épargnez-moi ! Un requête aux fusées ! Désolé, c'est à cause du stress. Oh putain, ça schlingue ! Comment ? C'est génial ! Tout Oasis Springs est sous le choc aujourd'hui alors que le chef des forces de l'ordre de cette petite commune située en plein milieu du désert, Eric Lafleur, s'apprête à affronter un individu pour le moins inquiétant. D'après certaines sources, il pourrait s'agir d'un terroriste. Oh my fucking god ! Restez confinés chez eux. À vol d'hélicoptère, nous pouvons aussi apercevoir que plusieurs groupes d'hommes vont devant armés. Où est l'armure protonique ? Euh... Ben j'en sais rien moi. Ne me faites pas perdre mon temps, monsieur Lafleur ! A vos armes, exécution de l'ordre 99. Tous à vos postes, équilée la population locale. Où est l'armure protonique ? Une armure protonique, vous dites ? Oh, bon... Tant pis pour vous. Mon nom est Dark Maul et il paraît que je suis le plus impatient des Seigneurs Sith. Savez-vous pourquoi ? Écoutez Dark Maul, franchement, je peux pas vous aider. Mais moi j'y connais vraiment rien en armure. Bien. Montrez-moi de quoi vous êtes capable dans ce cas. Euh... Comment ça ? Je peux vous faire un plein mauricien si ça vous dit. Cessez de vous payer ma tête et battez-vous ! Montrez-moi de quoi vous êtes capable, c'est pourtant pas compliqué. Mais putain Eric, vas-y ! On abandonne déjà ? Ah, fais chier, putain ! Quelle déception ! Oh, et puis merde, surprise ! Hein ? Quoi ? Quoi ? Pas mal, hein ? Oh yeah ! Décidément, ce mec arrive toujours à me surprendre. Quelle est cette étrange magie ? J'ai vraiment fait pressentiment. Je m'appelle paille avec la flore pour rien. Moi, j'ai au revoir des roses. J'ai vraiment fait pressentiment. Euh... Un prestidigitateur ? Pitoyard. Hein ? Euh, ouais. Après mûre réflexion, vous n'êtes pas dignes de m'affronter. Et puis votre tenue est tout sauf adaptée au combat. Vous êtes lamentable. Toc mal, un peu de respect. J'ai battu Rousseff quand même. Ça sent mauvais, on passe au plan B. Philippian, tu sais ce que t'as à faire. Amandine, tu restes là, d'accord ? Rassure-toi, j'ai pas l'intention de bouger. Venez vite, il y a un autre truc par ici. Moi, je nique ta grand-mère. Allez, Patrick, va falloir que t'assures. Ah, regardez, un objet volant d'identifier. Je veux pas dire Dick Moll, mais il se passe quelque chose derrière vous. Ah, 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 euh, ouais, euh... Au moins, vous avez de l'humour. Seule moment ou jamais. Je te tiens, mon coco. Adieu, Dark Moll. Tu savais que ces shurikens sont fabriqués en gang ? Ah, 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 ah Focus, Makaji ! Enchaînement du CIE ! Encore un ? Alors, un quoi ? C'est ironique, n'est-ce pas ? Nos attaques étaient parfaitement synchronisées. Cependant, grâce au Chuyo, je peux aisément parer de telles offensives. Et c'est tout un ton d'honneur, mon pote ! Hein ? Quoi ? Tu ne me reconnais pas ? Seigneur Vador, quelle surprise ! Cela fait plusieurs années que vous avez disparu, Seigneur Vador ! Où est-il vous passé ? Ben... J'ai... J'ai pris quelques vacances, ouais ! Excuse-moi, j'ai tué mal à respirer dans ce casque ! Hein ? Indécile ! Rien de ce que vous dites ne tient la route ! Je suis ton père ! Arrêtez de me prendre pour un idiot ! Pardon, pardon, ça va ! Je me suis trompé, ça arrive ! Je suis ton fils ! Non, ton neveu ! Oh, et puis merde ! Je nourrissais de grandes attentes, Monsieur Lafleur ! Je rêvais d'un duel au sommet ! Mais vous n'êtes rien d'autre qu'un escroc ! Un héros de pacotille ! La plaisanterie est terminée ! Arrêtez de crie comme ça, vous me donnez mal à la tête ! Pas de double sabre laser pour un minable comme vous ! Oh putain ! Cette fois, c'est fini ! Si seulement j'avais pu boire un dernier petit rhum ! C'est moi, votre adversaire ! Oh, ça alors ! Tiens, un trouble fait ! Qui êtes-vous ? Quelqu'un qui veut se faire justice ! Une tidaille, je présume, c'est cela ? Ne me faites pas injure ! C'est compris ! J'ai faim, moi ! Ça va péter ma gueule ! Repliez-vous, vite ! Toujours pas de double sabre ? Petite insolente ! Tu as suratement. Dé сожал même ! Jean-ichi ! Ça va semi devraient ! Très bon ! Tout dure. Espagne ! Quoi ? Quel retournement de situation. Pitié ! Pitié ? C'est tellement pathétique. Hum, Amandine cachait bien son jeu. Je t'en conjure. Ah oui, je ne connais aucune pitié. Dommage, hein ? Jugement céleste. Euh, tu l'as sacrément cramé, là. Commissaire ? Margot ? Il se passe des choses très bizarres ici, vous savez. Ah oui ? Je crois que j'ai eu ma dose pour aujourd'hui, moi. Enfin bon, Amandine, vous approchez pas trop près. Je tiens pas du tout à finir électrocuté, moi. Oh là, cette odeur ! Ça sent la weed à plein nez ici. Oui, il y a plusieurs centaines de plants de cannabis qui sont entreposés sur le toit. D'accord, tout s'explique. C'est quoi tous ces trucs, ces machins ? C'est quoi tout ça ? Je ne sais pas, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus inquiétant. Oh là, c'est de la bonne. Ah oui, ah ouais, là, ah oui, j'ai carrément le vertige, là. C'était quoi ce machin-là ? Euh, je crois que j'aurais pas dû fumer. Hein ? Qui a-t-il, Madous ? Ne t'en fais pas, Papa Florent est là. Hein ? Je rêve où c'était Florent, il s'est fait bouffer. Quoi ? Ah, euh, je crains que oui. Enfin bref, j'imagine que c'est le moment où je dois te donner des explications, c'est ça ? Oui, Amandine, s'il vous plaît, si vous savez quelque chose, franchement, expliquez-moi, car là, je nage en plein délire. Avec plaisir, la créature qui a mangé Florent est une plante aïenne, elle est originaire de la planète Chromax. J'ai rencontré Florent par hasard, il semblait perdu. Alors, je lui ai confié une mission qu'il a naturellement acceptée. Ah, ben merci, c'est sympa, ouais. La plante avait faim, alors elle l'a choisie pour se rassasier. Soyer, oh mon chien, mais qu'est-ce que t'étais devenu, mon gros ? C'est qui le plus beau chien sans papa ? Ah, ben oui, c'est toi, mon gros noudours. Ah, ben oui, c'est le chien d'amour à son maître. Ma chérie, je suis tellement content de te retrouver. J'ai vécu une journée complètement dingue, tu peux pas imaginer. Oui, je suis au courant. Joshua m'a tout expliqué. D'ailleurs, le dit Joshua est parmi nous. Genre, lui là, mais c'est pas possible, on dirait je trouve. La surprise doit être grande, mais il s'agit bien de lui. Arrêtez, vous me faites marcher. Dis-le lui. Pour faire court, notre planète était en guerre. Et nous avons été contraints de la quitter. Notre vaisseau était endommagé. Ouais. Et nous avons atterri ici par accident. Voilà. Tu sais, Eric, moi aussi, je suis une gros max. J'ai tout expliqué à Bradley, elle saura vous convaincre. Au sujet de votre ami Florent, il nous a beaucoup aidé. N'importe quoi. Eric, mais pourquoi tu n'y crois pas ? Tu savais que le maire pactisait avec l'Empire ? L'Empire ? L'individu que vous avez affronté en faisait partie. Euh, dites, vous seriez pas un peu défoncé là, hein ? Dark Maul, l'un des trois grands seigneurs Sith. Y'a pas à dire, cette weed est sacrément corsée. Le maire faisait du commerce avec l'Empire. Il y a des minéraux très spéciaux dans les profondeurs d'Oasis Spring. Ils renferment de l'énergie qui peut servir d'arme ou d'armure. L'Empire exploite cette énergie. Tu dois y croire. Chérie, s'il te plaît. Yes. Dark Maul t'a parlé d'une armure protonique, n'est-ce pas ? Elle se trouve ici même. C'est dingue, hein ? Mais enfin, Eric. Que faut-il faire pour vous convaincre de nous croire ? J'ai vécu assez d'émotions pour aujourd'hui. Pourtant, des émotions quand vous avez couché avec Amandine, vous en avez ressenti de bien belles, hein ? C'est vraiment faible, de votre part, de faire ça. Ah oui ? Ouais. Il n'y a que la vérité qui compte. Vous avez couché avec une alien et ça ne nous a pas dérangé de le faire. Oh, ça va, vous allez la fermer, oui ? Et toi, qu'est-ce qui me fait croire que t'es une alien ? Il y a ici un objet que tu connais bien. Ouvre grand les yeux. Alors ? Toujours aussi sexy ? Oh, mais non, mais non, c'est pas possible. Pourquoi ? Pourquoi tu ne me l'as pas dit ? Tu t'es foutu de ma gueule. C'est quoi ce traquenard ? Je n'étais pas censé savoir que tu étais une OVNI, putain. Bradé, je suis désolé. Expliquez-nous, comment vous en êtes arrivé là ? L'Empire s'en prend à toutes les planètes qu'il trouve sur son chemin, puis il l'évite de ses ressources. Mon peuple a été exterminé, nous en sommes les derniers survivants. Nous ne nous attendions pas à une telle invasion. L'Empire avait déployé des moyens colossaux. Il y avait de gigantesques structures de métal. Mais, j'ai pu éradiquer certains des envahisseurs, notamment son leader, le seigneur Sith d'Arvador. J'ai lui même coupé la tête. Et concernant Eric, vous avez vraiment couché ensemble ? Ah, il y a un problème. Non, non. Au fait, mon vrai nom, c'est Ilya. Et lui, c'est Sextantis. Dorénavant, vous êtes nos prisonniers. Sextantis, à toi de jouer. Vous désirez son désordre, oh, ma reine. Hmm, toi, tu vas finir dans mon assiette. N'est-ce pas incroyable ? Cette fusée a été construite par Florent. Sa générosité était grande. Et ses connaissances scientifiques exceptionnelles. Prêt pour le décollage ? Alors comme ça, on va voir ailleurs. C'est plus compliqué. Ah, bien, ça c'est sûr. On va avoir une explication. Quoi ? Eh oh, c'est pas bientôt fini ? Non, ce n'est pas fini. C'est à cause de vous. Si mon couple risque de se foutre en l'air. En plus, je refuse d'être une esclave sexuelle. Oh, mais tu ne sais pas à qui tu parles, toi. Sois-en sûr, Sextantis va te défoncer le cul. C'est quoi cette histoire d'esclavagisme sexuel ? C'est le sort qui nous réserve à Brutie. Montez à bord. Bon, ben, à moi les partous intergalactiques, alors. C'est ce que j'appelle. Du travail de pro. Félicitations. Uh-huh. Wesh, t'inquiète ma couille. Il est souvent comme ça. Il battre trip à mort. Peter, gros, t'as été complètement ouf. Ensemble, on est la Dream Team d'Oasis Strings. Excusez-le. C'est Springs. Tout à fait. Vous savez, je suis maire de la ville à présent. Assurer sa sécurité, ça vous tente ? Wesh, tu payes comment ? T'as cause à volonté ou bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501